Salut tout le monde, c'est Dessy, on se retrouve ce soir pour une réception de Booster EX donc j'espère que cette vidéo va vous plaire parce que normalement les réceptions c'est pas moi qui les fait, mis à part pour les goodies donc normalement c'est toujours qu'il est fait avec vous donc j'espère quand même que ça va vous plaire, on sait jamais. Donc du coup on va pouvoir donc commencer avec la série donc gardien du pouvoir qui est vraiment une série énorme et je pense que vous savez pourquoi étant donné les cartes qu'elle peut contenir donc bien évidemment je parle des des stars donc qui sont avec les trois évolutions donc avec Piroli, Aquali et Voltali qui sont vraiment des cartes mais énormissimes et que bah on rêve tous d'avoir forcément c'est c'est un but limite merci l'église c'est sympa de ton incrustation ah non elle m'a foiré la vidéo j'y crois pas elle veut son instant de gloire elle aussi c'est comme les booster donc du coup voilà donc là du coup on a un super booster donc du coup avec Absol et je vais vous montrer du coup les autres alors attendez donc là il y a un deuxième avec Absol j'adore les illustrations elles sont trop 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 jolies je vais les poser juste ici alors bon je fais quand même assez attention en fait en les manipulant parce que comme du coup bon c'est sous blister mais en fait c'est un blister euh carton et bon la série elle est quand même assez vieille elle est 2007 ouais 2007 normalement et donc du coup ben c'est pas la même solidité qu'avec les blisters plastiques ceux qu'on peut trouver voilà un peu partout maintenant dans le commerce etc c'est quand même assez différent donc oula où est-ce qui je sais plus si un deuxième qui est mort il n'y a pas de deuxième qui est mort donc là on a le petit caillemars je sais plus si j'avais dit mais l'autre c'est ça absolue je me rappelle plus si je l'ai dit je sais plus j'ai un trou de mémoire il est super classe ce caillemars c'est pourtant je ne suis pas une fan de ce pokémon et juste après donc on a j'ai plus ton nom j'ai plus ton nom à toi je l'ai plus ah ça flûte j'ai plus ton nom je sais plus comment tu t'appelles j'ai un trou de mémoire là sur le moment et pourtant je l'ai dit juste avant quand on parlait avec Chaos de la vidéo on parlait encore des bouteurs ensemble mais j'avais dit le nom du pokémon ah c'est trop allô bah je je ne sais plus voilà c'est machin et donc du coup je vais pouvoir vous montrer en fait le booster enfin l'illustration du booster voilà que que je préfère qui est voilà qui est Raichu parce que je la trouve mais énormissime on voit carrément Raichu en pleine action et tout puis avec les éclairs et tout enfin il est lancé et tout enfin je le trouve mais magnifique et puis franchement voilà quoi je le redis franchement les trois cartes stars avec les évolutions ce serait un gros kiff de tomber dessus là ce serait un arrêt cardiaque mais bon mais ouais franchement ce serait un super super gros kiff du coup je vais les laisser juste là et on va pouvoir passer à la suite dans les boosters EX alors attendez du coup je ne sais pas avec quoi je vais enchaîner oui du coup je vais donc enchaîner avec ce que je vous avais déjà montré avec Kélios donc dans la vidéo de quand il avait ouvert le coffret 6 Ajox je suis désolée j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a plein de voitures en fait qui passent dans la rue et la fenêtre est ouverte donc du coup j'espère que vous m'entendez bien donc voilà donc on vous avait montré donc ce booster avec Mewtwo qui est une bombe c'est vraiment une bombe ce booster il est magnifique il est vraiment magnifique donc c'est la Team Rocket Returns qui est vraiment trop 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 belle c'est magnifique et d'ailleurs la série est super super canon d'ailleurs en passant on a aussi un gros coup de coeur c'est aussi pour la Pussy Feu Star et pour la reptincelle normalement qui est secrète si je dis pas de bêtises normalement il y a une reptincelle secrète à moins que je confonde mais normalement normalement c'est dans cette série là et voilà elles sont trop belles elles sont trop trop belles donc là ici on a le Mewtwo oh la la j'adore ce Mewtwo bon je dois avouer que le Léviator voilà il en jette aussi franchement mais bon Mewtwo c'est Mewtwo quoi Mewtwo est indétrônable à part avec Dracofeu voilà donc le petit Tyrannosif qui est aussi terrible et l'insécateur il est aussi trop 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 beau bon j'avoue que moi celui que je préfère le moins voilà c'est Tyrannosif mais bon après le booster est sublime il n'y a pas à dire oh la la ils sont trop terribles ils sont magnifiques oui puis pour ceux qui veulent savoir l'année donc normalement c'est du 2004 ouais 2004 4 ou 5 non 2004 normalement c'est ouais normalement ça doit être du 2004 mais ouais c'est une super série et puis les boosters waouh ils sont juste magnifiques on va les poser là avec leurs copains tchadam et ensuite bah tiens on va enchaîner avec ça ouais on va enchaîner avec ceci ah mon dieu te revoilà je ne sais toujours pas ton nom euh comment tu t'appelles je ne sais plus donc bref donc on peut enchaîner donc avec team magma et la team aqua donc qui est vraiment super les boosters sont magnifiques galley king bah non le démolos oui d'ailleurs oui on l'a deux fois on l'a deux fois ici donc on peut retrouver le kymor et euh je rebagne je rebagne euh charpédo ça y est je t'ai retrouvé charpédo euh je t'ai au moins retrouvé toi ouais donc pareil les boosters sont terribles mon préféré évidemment c'est le démolos parce que j'adore démolos je trouve que c'est un pokémon terrible il est vraiment trop tueur euh après celui que j'aime le moins euh je ne sais pas peut-être le charpédo peut-être bon il est super joli hein aussi mais ouais je ne sais pas si je devrais vraiment choisir je dirais peut-être que celui que j'aime le moins ce serait le charpédo euh oui puis bon là par contre là tout ce que je vous montre vraiment tout ce que je vous montre là dans l'intégralité de la vidéo euh vous inquiétez pas c'est pas une réception qui date sur un mois voilà ça date sur plusieurs mois voilà sachez-le parce que je sens déjà que dans les commentaires ça va dire quoi mais t'as acheté tout ça dans un bloc non 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 on a pas pris ça dans un bloc non 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 loin de là euh voilà on les apprends au fur et à mesure euh puis on avait prévu de faire une petite réception euh en vidéo avec vous euh pour le partager tout simplement et donc du coup voilà oui je sais qu'Eos va se foutre de moi quand il entendra cette phrase oui c'est ma phrase un petit peu fétiche donc maintenant on va pouvoir passer euh oui tenez d'ailleurs j'ai même pas dit les cartes euh qu'on aimait bien en fait dans dans la série euh Team Magma et Team Aqua euh alors attendez les cartes qu'on aime bien on en avait encore discuté juste au début de la avant de faire la vidéo alors on a un coup de coeur pour la pour la Yantai euh EX et la Raiko EX par contre là où on trouve que c'est vraiment dommage c'est que bah la Suicune finalement bah elle est pas aussi belle que que ces deux cartes que les deux autres euh avec Entei et Raikou parce que ces deux là elles sont vraiment d'une beauté mais elles sont terribles juste terribles mais là c'est vraiment dommage parce que finalement la Suicune on a l'impression que bah que ça suit pas en fait c'est vraiment trop 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 dommage parce que Pokémon en lui-même est vraiment superbe il est vraiment superbe donc maintenant on va enchaîner donc avec une autre série que j'affectionne beaucoup perso perso je l'affectionne beaucoup et après nous aurons encore une dernière série et que j'affectionne peut-être encore plus quoique non en fait les deux dernières là que je vais vous montrer je les sur-kiffe je les sur-kiffe c'est vraiment des super super séries euh donc c'est une série qui date de de 2006 attendez je vais vous le montrer comme ça voilà je vous le montre comme ceci donc je pense qu'il y en a déjà qui ont trouvé rien qu'en voyant de dos à mon avis tadam donc oui donc il s'agit bien donc de Fantôme Holland qui est une super série cette série est magnifique elle est vraiment de toute beauté elle a déjà quand même pas mal d'années dans les dents mais elle est vraiment superbe elle est magnifique donc oui normalement comme je vous l'ai dit elle date de 2006 mais je je suis pas certaine à vérifier voilà je le dis juste de mémoire mais normalement c'est bien du du 2006 euh ou au pur je me trompe peut-être d'une année euh mais voilà les cartes à l'intérieur enfin ou en tout cas celles qu'on peut espérer avoir sont des bombes elles sont carrément des bombes euh d'ailleurs il y en a pas mal qu'on affectionne franchement il y a la Mio EX qui est vraiment super jolie c'est une Mio secrète euh qu'est-ce qu'il y a d'autre la Leviator Star bien sûr celle-là franchement je crois qu'on peut même pas l'oublier euh normalement il y a aussi une Pikachu et normalement c'est dans dans cette série où il y a une Pikachu et euh Mewtwo ouais et Mewtwo Star il y a la Pikachu Star la Mewtwo Star et la Leviator Star qui sont des bombes c'est vraiment des bombes atomiques euh bon même si je dirais que parmi les trois celle qu'on aime peut-être le moins c'est peut-être la Pikachu mais elle est vraiment tueuse elle aussi mais franchement voilà c'est une super série une bombe une bombe puis en plus ce booster avec le petit Kabutops là il est trop 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 beau bon bien sûr on aurait bien voulu que ce soit le Mewtwo hein bien sûr en illustration mais bon les petits Kabutops là comme ça c'est juste énorme oh là là ça commence à être compliqué pour la place là attendez attendez ça commence à être limité ah oui mais du coup on voit pas le nom alors attendez euh on le va le mettre là voilà si ça glisse pas trop voilà comme ça et donc maintenant on va pouvoir passer au dernier booster donc au dernier booster euh il est trop beau il est trop 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 beau ah mon dieu il est trop beau donc je vous le montre aussi de dos parce qu'il est vraiment superbe même rien que de dos il est déjà beau euh c'est une série franchement euh magnifique surtout pour deux cartes euh en particulier donc euh bon je vous montre le booster voilà donc il s'agit de Ile des Dragons cette série mon dieu cette série mon dieu elle est géniale elle est géniale 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 euh avec franchement les deux cartes euh qu'on adorait avoir avec Kaios bah bien évidemment franchement la Dracofstar c'est une obligation c'est franchement une obligation on espère vraiment avoir cette carte un jour euh d'ailleurs c'est même obligé qu'on l'ait c'est obligé je sais qu'un jour on l'aura c'est certain et puis bien sûr et puis bien sûr la Mew Star que ben normalement si vous avez suivi en fait les les vidéos retour de brocante ben vous savez qu'elle a débarqué à la maison étant donné qu'on l'avait trouvé voilà en brocante et c'était c'était un super gros kiff ce jour-là c'était tellement énorme et surtout au niveau de l'état en plus parce que ben l'état c'était quand même vraiment impeccable parce qu'en général voilà on sait ce qu'on peut avoir au niveau des états quand on est sur des brocantes mais là la personne enfin l'ado en tout cas elle était tellement soignée avec ses cartes c'était un pur bonheur ce jour-là que de voir en plus une Mew Star dans un état pareil voilà donc et puis la carte elle est d'une beauté d'une beauté c'est wouh elle est trop belle elle est juste trop trop belle donc je vous dis pas sur place on aurait dit deux hystériques c'était c'était assez dingue donc voilà ah c'est beau vous l'avez vu c'est tout beau c'est tout beau c'est tout beau ça y est je deviens tarée donc donc voilà donc je vais juste parce que j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu mais avant de conclure j'ai juste un petit truc à dire c'est que donc si cette vidéo vous a plu donc je pense que je vous en referai une donc de nouveau avec une avec une réception de booster je ne vous dis pas quoi je peux vous en montrer un bout juste un petit bout parce que bon il y en a déjà une petite partie qui est arrivée à la maison depuis quelque temps déjà donc c'est ceci oui je sais j'ai caché le reste je pense que vous avez déjà deviné ce que c'est c'est du lourd voilà c'est du lourd dans mon langage voilà je pense que vous avez déjà compris à peu près de quoi il s'agit je ne vous en dis pas plus je ne sais pas quand est-ce que sera fait cette vidéo je vous le dirai en temps voulu ou Chaos vous le dira enfin ou nous deux en tout cas ce sera dit ne vous inquiétez pas vous le serez en temps voulu parce que bon pour pour le moment disons qu'avec toutes les sorties voilà qu'il y a pu y avoir en ce moment entre les coffrets SL35 SL4 enfin je veux dire il y a des sorties vraiment de partout ça vient de partout parfois on ne comprend pas ce qui se passe donc voilà donc du coup le programme au niveau des vidéos est un petit peu chamboulé donc c'est un petit peu dur finalement de faire le programme qu'on avait disons instauré au départ mais bon je pense pas que ça dérange beaucoup de monde donc que finalement bon finalement c'est quand même un pur kiff de faire tout ça avec vous donc voilà et voilà bah oui j'arrive à commencer avec ma phrase mon dieu donc voilà donc cette vidéo est terminée j'espère également que la vidéo de ce midi vous aura plu donc l'ouverture avec les Nesquests parce que moi personnellement j'adore les Nesquests elles sont juste mais trop trop belles ces figurines je les adore je les adore elles sont magnifiques donc voilà j'espère que la vidéo de ce midi vous aura plu ainsi que celle-ci parce que bah moi j'ai bien kiffé ou en tout cas si vous vous avez pas aimé moi j'ai kiffé voilà maintenant c'est dit donc du coup bah on se retrouve demain donc pour une prochaine vidéo alors normalement je dis bien normalement parce que bah comme je vous l'avais précisé lorsque je vous avais dit en fait l'emploi du temps de la semaine etc donc on était pas sûr et on ne l'est toujours pas donc peut-être que ce sera les coffrets Dratac donc à voir donc ça reste pour l'instant entre guillemets voilà donc bon au pire si c'est pas Dratac ce sera autre chose ne vous inquiétez pas on se retrouvera quand même et donc le soir bah n'oubliez pas on se retrouvera avec la deuxième partie de l'ouverture de celle 4 voilà voilà donc bah sur ce n'hésitez pas à liker oui oui liker allez-y allez-y liker 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 tout de suite j'ai dit tout de suite maintenant merci à partager à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait oui cette fois-ci je ne vous agresse pas non plus je suis trop gentille aujourd'hui c'est peut-être pour ça donc voilà donc bah sur ce je vous laisse et je vous dis à demain salut